... Forte mobilisation des populations pour accueillir le chef de l'État, le chef de l'État qui a présidé le conseil des ministres de ce matin à la préfecture de Boaké, les dossiers les plus importants du moment traités à Boaké, notamment la question du développement de la région. ... Les travaux de construction des logements du personnel de la BAD avancent bien. Plus de 130 logements sur 460 livrets fin décembre prochain, et vous allez le voir dans quelques instants dans votre journal. ... ... La sécurité alimentaire au centre d'une rencontre africaine, rencontre initiée par le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, mardi 26 novembre. Bienvenue à tous. Commençons par ce qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire, la visite d'État du président Alassane Ouattara. Vous le savez, le chef de l'État est à Boaké depuis hier, après-midi. Il a été accueilli par une foule en liesse. Le chef de l'État a indiqué à sa descente d'avion qu'il est là pour lancer un appel au rassemblement et à l'effort dans le processus de construction de la Côte d'Ivoire après des années de crise. Et ce matin, le président de la République et les membres du gouvernement se sont retrouvés à la préfecture de Boaké, un conseil des ministres qui a porté sur la vie et la marche de la nation. Les dossiers les plus importants du moment ont été traités à Boaké, notamment les questions de développement de la région ont été abordées. quand on sait que Boaké bénéficie d'une enveloppe de 12 milliards de francs CFA dans le cadre du PPU, le programme présidentiel d'urgence. Et vous aurez tous les détails sur ce conseil dans notre édition de 20h. Et tout à l'heure à 15h, le président de la République sera à Sakassou, si à un peu plus de 50 km de Boaké, où il annumera son premier meeting. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a procédé au lancement des travaux de construction du pont de la Comoué, 11 départements vont en bénéficier, nous dit Léon Bro. A la fin du calvaire, d'au moins 3 millions de personnes au nord-est et au centre, toutes des usagers de l'axe Tanda-Boaké via la Comoué. La construction du pont pour faciliter la traversée de ce fleuve a démarré avec ce premier coup de pioche, un acte de l'état de Côte d'Ivoire, représenté par le premier ministre Daniel Cablan-Duncan et la Banque mondiale à travers Abdel Kamil. L'infrastructure indique que le maître d'oeuvre va assurer le développement de 11 départements dans 4 régions, Ambol, Boaké, Ifou et Gontougo. Il s'agit d'un ouvrage d'une longueur de 152 mètres, composé de 4 travées indépendantes de 37 mètres, avec un tablier qui assure dans les deux sens la circulation. Il comporte une partie roulable de 7,50 mètres de largeur et deux trottoirs de 1,25 mètres de largeur utile. Il permettra de relier plus facilement le nord-est au centre de la Côte d'Ivoire et favorisera les échanges entre l'un des principaux bassins de production de l'igname, de la noix, de cajou, du coton, etc. vers les principaux marchés de Boaké d'Abidjan. 3,9 milliards de francs CFA, le coût du pont de la Comoué est entièrement financé par la Côte d'Ivoire. Sa réalisation entre dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, précis un projet conjointement financé par l'État ivoirien et la Banque mondiale pour désenclaver les zones rurales difficiles d'accès. Le Premier ministre le dira, ce pour constituer une réponse aux promesses faites par le président Alassane Ouattara aux populations lors de sa visite d'État de 2012 dans le district du Zanzan. Cet acte qui est l'expression du respect de la parole donnée est aussi un vecteur de renforcement du contrat de confiance que M. le Président de la République a conclu avec le peuple ivoirien en général, avec les populations des régions du Gontougou et de l'IFU en particulier. L'objectif visé par le Président de la République est de faire en sorte qu'aucune région de Côte d'Ivoire ne soit en marge du développement. C'est une promesse qui sera tenue au fil du temps, soyez-en rassurés. Le pont de la Comoe, selon ses bénéficiaires, va concrétiser un rêve longtemps caressé, le désenclavement pour améliorer leurs conditions de vie et renforcer entre eux la cohésion sociale. Leur porte-parole, le député de Sandégué et le maire de Précrou, ne s'en réjouiront pas seuls. Les populations ont également dit leur joie au chef du gouvernement et sa délégation tout le long des 200 kilomètres, distance de l'aéroport de Bondoukou au fleuve Comoe, entre Tanda et Précrou. Après une visite de six jours, le Président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, quitte la Chine. Avant son départ, Guillaume Soro a invité les hommes d'affaires chinois à investir en Côte d'Ivoire, le point de notre envoi spécial en Chine, Hamza Diaby. Six jours passés en Chine, six jours sans repis pour Soro Guillaume, le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à la tête d'une délégation de députés ivoiriens, est en République populaire de Chine pour une visite officielle. Objectif, s'inspirer des succès du pays, mais également trouver des investisseurs de qualité pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Et tous les secteurs sont visés. Direction le centre de recherche du riz hybride de Shang-Chi, dans la province du Hunan. Le laboratoire même de ce type de riz, composé de plantes mâles et femelles, qui se reproduit lui-même et en plus en grand nombre à l'hectare. Une révolution qui a pour but de parvenir à nourrir la Chine et le monde entier. Quelques kilomètres plus loin, un autre centre de recherche, dans un tout autre domaine cette fois, la broderie. Tout ici est de la broderie, bien qu'on n'en ait pas l'impression pour certaines œuvres. Et pour preuve, les employés sont à la tâche pour au final offrir ceci. Après la visite d'une entreprise de renommée mondiale spécialisée en construction d'engins lourds de tous types, les parlementaires ivoiriens se rendent dans une autre société de matériel, de logiciels et de prestations de services pour les réseaux de télécommunication, des opérateurs et les réseaux informatiques des entreprises. À la mi-journée, le temps d'un échange porteur d'espoir, de coopération avec Yen Sikui, la présidente du comité du concret municipal de Shanghai, et c'est reparti pour la suite du programme. Puis, ce lieu qui associe l'éducation à la recherche scientifique, la coopération aux échanges et les loisirs au tourisme. C'est le musée des sciences et technologies de Shanghai, la principale base de la vulgarisation de la science dans le pays. Pays qui, pour les députés, il était hors de question de quitter, sans regarder de près un bijou, la perle de l'Orient. Cet tour de télévision de près de 300 mètres abrite l'ancienne Shanghai, ou plutôt sa représentation symbolique. Et certainement, pour reprendre des forces, ou alors garder un meilleur souvenir de Shanghai, cette ville de plus de 27 millions d'habitants. Un petit tour en bateau sur le lac Wankpu est le bienvenu. Les ambassadeurs ivoiriens exercent au ministère des Affaires étrangères ont eu une séance de travail avec le CEPICI, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Au menu, l'organisation du forum Investir en Côte d'Ivoire 2014 et le renforcement des capacités des diplomates dans le domaine économique. Abou Sanogo. La rencontre a permis aux premiers acteurs de la coopération internationale de notre pays de renforcer leurs compétences dans le domaine économique, de disposer des informations pointues relatives à l'organisation du forum ICI 2014 et d'être outillé pour faire venir en Côte d'Ivoire le maximum d'investisseurs à ce rendez-vous économique. Mission réussie par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, dont le directeur général, Isis Esmel, a indiqué que transmettre à tout public les instruments nécessaires à l'élaboration des stratégies de l'offensive économique fait partie du cahier de charge de son institution. Isis Esmel a par ailleurs instruit les ambassadeurs ivoiriens de ce que les conditions de l'investissement existent en Côte d'Ivoire, avec le nouveau code des investissements plus souples, plus adaptés aux réalités des entrepreneurs. Au nom du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, le directeur général de la coopération bilatérale, l'ambassadeur Kofi Fana, a émis le vœu de nouer un partenariat durable avec le CEPICI afin que les deux institutions travaillent au développement de la Côte d'Ivoire. Rencontre multisectorielle ivoiro-mexicaine. Des hommes d'affaires mexicains sont dans la capitale économique. Ils ont échangé avec des hommes d'affaires ivoiriens. La rencontre vise à renforcer les relations économiques déjà stables entre la Côte d'Ivoire et le Mexique. Julia Touoya, pour plus de détails. Le Mexique veut investir en Côte d'Ivoire dans divers secteurs d'activité et pour favoriser ses investissements, des opérateurs économiques mexicains rencontrent les autorités ivoiriennes dont le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CEPICI, et le village des technologies de l'information et de la biotechnologie, le VITIB. Il s'agit ici d'examiner les opportunités d'affaires dans le pays et renforcer les relations économiques bilatérales, stables depuis 1975. Le secteur qui nous intéresse le plus, bien sûr, sont la minerie, l'agriculture, la santé, l'infrastructure et des autres, qui peut générer de l'emploi et qui peut être un chemin d'y revenir entre le Mexique et la Côte d'Ivoire. L'État ivoirien, pour mieux rentabiliser son économie, recherche ainsi des investissements privés, dont 60% interviennent dans le plan national de développement 2012-2015. Le Mexique fait partie des grands pays émergents. Le Mexique est un pays qui a un modèle de développement sur lequel nous pouvons calquer, à savoir le développement des PME. L'objectif que nous avons, c'est de pouvoir entraîner le Mexique dans ce modèle de croissance dans lequel nous sommes engagés dans la Côte d'Ivoire. La mission de prospection mexicaine achève son séjour en Côte d'Ivoire le 28 novembre prochain. Et sur invitation des autorités ivoiriennes, elle compte participer au Forum international des investissements en Côte d'Ivoire, ici 2014, du 29 janvier au 1er février prochain. Le programme pour la recherche et l'éducation sur Internet apporte un soutien à l'élaboration de solutions pour répondre aux besoins d'informations et de communications dans la région africaine. Le programme tient une réunion à Abidjan pour sensibiliser sur le financement des projets et encourager davantage les pays francophones, nous dit Adam Akone. Le programme FI, fonds pour la recherche et l'éducation sur Internet, est à la recherche de projets novateurs impliquant l'usage de l'Internet pour le développement économique et social. Pour donner plus de chances aux porteurs de projets, le programme les forme sur les techniques de montage de projets de financement. Aujourd'hui, ce programme qui a été mis en place il y a un petit peu plus d'un an reçoit beaucoup de demandes, des projets, des initiatives provenant de la zone anglophone. Nous voulons sensibiliser le reste du continent et pour cela, aller vers les porteurs de projets, les aider à mieux formuler leurs demandes de subventions de manière à leur donner plus de chances pour bénéficier de ces subventions que nous accordons et qui sont d'un montant entre 0 à 10 000 dollars. Les domaines d'intervention du programme sont nombreux. La première, c'est tout ce qui a trait à l'accès à Internet, donc l'innovation en termes de fourniture d'accès. La deuxième catégorie, c'est la catégorie qu'on appelle e-développement, qui a trait au développement, déploiement de contenus, d'applications, de nouvelles solutions techniques. Et la troisième catégorie, c'est la liberté d'expression. C'est tout ce qui a trait à la promotion des droits sur Internet. Sept pays africains participent à l'atelier d'Abidjan. Lancé en 2012, le programme FIE est une initiative regroupant des partenaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Pour faciliter le retour de la Banque africaine de développement Côte d'Ivoire, le Trésor public avait promis mettre à la disposition de l'ABAD 460 logements pour son personnel à Abata, dans la commune de Benjerville. Les travaux de construction de ces logements avancent bien et plus de 130 duplex seront déjà livrés fin décembre prochain, nous dit Doide Lazer. Répissage des murs, pose de tuiles. Les logements du personnel de la Banque africaine de développement et ceux des agents du Trésor public de Côte d'Ivoire sont en voie d'achèvement à Abata, dans la commune de Benjerville. Plus de 35 milliards de francs CFA sont investis par le syndicat national des agents du Trésor public de Côte d'Ivoire pour la construction de 828 appartements, dont 368 réservés aux membres du Sina Trésor et 460 pour abriter le personnel de l'ABAD à Abitjan. Déjà 130 duplex sont en finition. Ils vont être remis aux souscripteurs le 30 décembre prochain, selon le chef du chantier. Il y a en tout 282 duplex et 45,5 immeubles à construire. Nous sommes à environ 60% au niveau de l'élection des travaux et vous voyez les travaux continuent. Il y a même des travaux de nuit qui sont faits pour accélérer un peu le délai de livraison. Vous voyez ici, ici sont les villes à 5 pièces duplex qui font partie du lot des logements à livrer à la fin de décembre 2013. Bonne nouvelle pour les responsables du Sina Trésor. Occasion donc de rassurer les bénéficiaires des dispositions prises pour le respect du délai de livraison de leur maison. Dans les jours à venir, chaque souscripteur aura l'information sur le numéro de son bâtiment, la situation géographique de son bâtiment, l'état d'avancement des travaux de son bâtiment. Mais pour le moment, ce qui concerne les maisons et les verres pour permettre le logement des agents du trésor public et ceux de l'ABAD. Ce projet est sorti de terre. La fin des travaux est fixée au 30 juin 2014. Ouvriers et maçons travaillent jour et nuit pour honorer ce rendez-vous. L'édition 2013 de l'enquête emploi lancée récemment, une étude pour avoir des statistiques sur la question du marché du travail et la question du chômage en Côte d'Ivoire. Cette enquête permettra au gouvernement ivoirien d'asseoir une meilleure politique de l'emploi jeune. A combien est estimée la population active et celle au chômage en Côte d'Ivoire ? Quels sont les secteurs d'activité porteurs et pourvoyeurs d'emplois ? L'étude lancée par le ministère de l'Emploi permettra d'y apporter des réponses. Par l'enquête emploi, le gouvernement veut disposer des statistiques fiables sur le marché du travail, fondement d'une meilleure planification de sa politique d'insertion des jeunes. Les enjeux sont extrêmement importants pour la Côte d'Ivoire et surtout pour le gouvernement actuel qui est attendu sur la question de l'emploi des jeunes. Et j'ai rappelé qu'en 2012 déjà il y a eu une première enquête emploi où les résultats de l'enquête ont permis d'apporter l'information de 1,4 million d'emplois créés. Et ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Et je peux vous dire que cette enquête 2013 qui va démarrer va nous permettre justement définitivement de nous mettre d'accord. L'enquête prévoit la collecte des données sur un échantillon de 12 000 ménages tirés de façon aléatoire sur l'ensemble du territoire national. Dans la réalisation de ce projet, l'État ivoirien bénéficie de l'appui technique et financier des partenaires nationaux et internationaux. Il est important pour nous d'accompagner ce processus, d'accompagner la Côte d'Ivoire dans ce processus. Donc nous avons mobilisé à la fois des ressources mais aussi de l'expertise pour que le ministère atteigne ses objectifs en matière de disponibilité d'informations sur l'emploi. Les résultats de l'enquête emploi 2013 seront connus dans environ 8 mois. L'opération est pilotée par l'agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP. La sécurité alimentaire au centre d'une rencontre africaine, rencontre initiée par le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Elle devrait permettre de créer un dispositif régional de veille sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région. Chantal et Ouma Akandon. 128 millions de personnes vivent en Afrique de l'Ouest et dans le Sahel dans une situation agroalimentaire et nutritionnelle déficitaire. Tandis que plus de 15 millions de personnes souffrent de la faim en Afrique subsaharienne selon le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Face à cette situation alarmante, la réflexion désespère pour traiter ces questions. Le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest collabore avec l'Union Européenne mais aussi les États-Unis, la Banque mondiale, le système des Nations Unies pour mettre sur pied l'alliance pour la résilience de la sécurité alimentaire dans le Sahel, l'alliance AGIR. C'est une plateforme qui est à la fois Nord-Sud et Sud-Sud et qui a de ce fait une capacité unique pour organiser un bon dialogue politique concernant la lutte contre l'affaire. La semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest est l'occasion pour le réseau de prévention des crises alimentaires de faire le diagnostic de la situation agricole, alimentaire et nutritionnelle au cours de sa 29e réunion annuelle. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Koulibaly, représentant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à l'ouverture de cette plateforme, a affirmé la possibilité désormais d'éviter les crises dans nos régions. Il est désormais possible d'éviter les crises alimentaires aigües qui avaient eu des effets dramatiques sur les populations sahéliennes, souvenez-vous, dans les années 70-80. Notre région, Afrique de l'Ouest et du Cils, dispose désormais d'une architecture complète. La politique et technique a même de mettre en œuvre son ambitieux agenda de sécurité alimentaire et nutritionnelle. En marge de cette plateforme sur la sécurité alimentaire, le ministre de l'Agriculture a échangé avec le représentant de la Banque mondiale, Van Jokop. Ils se sont entretenus sur la rédynamisation du dialogue avec la Banque mondiale sur les réformes agricoles. L'Agence nationale d'appui au développement à 20 ans, 20 ans au service des agriculteurs. L'événement a été fêté autour du thème « Plan stratégique de développement, outil idéal pour les collectivités décentralisées ». Thérèse Tapé-Yoboué. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, met l'agriculture au cœur du développement de la Côte d'Ivoire. Afin de jeter les bases d'une agriculture durable, un programme a été élaboré, le PENIA, Programme national d'investissement agricole. La NADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, veut prendre une part active dans cette politique. Elle a clairement défini et a azopé à l'occasion de la célébration de ses 20 ans d'existence. La NADER appelle pour cela à une nouvelle collaboration dynamique avec les partenaires au développement, notamment les collectivités décentralisées. Selon le directeur général de la NADER, la structure est compétente dans plusieurs domaines, dont le transfert de connaissances techniques en production végétale et animale, en aménagement rural, en appui aux organisations professionnelles agricoles et en planification au développement local. De 2002 à 2012, la NADER a accompagné plus de 14 conseils généraux et trois communes dans l'élaboration de leur plan stratégique de développement. Pour toutes ces raisons, la NADER a été félicitée et encouragée pour le travail de formation en battue pendant ses 20 ans d'existence. Ce rapport national sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, rapport rédigé par le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques et l'Organisation internationale de la francophonie, l'aide était avec Sidonie Davila et Alessise Ouedraogo. Membre de l'Organisation des Nations Unies, la Côte d'Ivoire s'est présentée le 3 décembre 2009 à Genève au premier cycle de l'examen périodique universel, EPU. A l'issue de cette présentation, la Côte d'Ivoire, dont la situation a été examinée selon le mécanisme de l'examen périodique universel, s'était engagée à respecter 108 au lieu des 150 engagements en matière des droits de l'homme. C'est donc pour évaluer la mise en œuvre effective de ces engagements que cet atelier a été initié. Avec la contribution de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, le gouvernement ivoirien veut réussir son second passage conformément aux directives générales adoptées par le Conseil des droits de l'homme. Aujourd'hui, l'exercice que nous serons amenés à faire, c'est de faire le point des actions menées pour accomplir ces différentes recommandations que nous avons acceptées en décembre 2009. Tous les recommandations couvrent tous les domaines des droits de l'homme. Droits politiques et civils, droits économiques et sociaux, c'est vraiment tout un ensemble. Durant ces cinq jours de travaux en atelier, les représentants des ministères, des organisations de la société civile feront profiter de leurs connaissances et expériences en matière des droits de l'homme pour ainsi permettre à la Côte d'Ivoire de gagner son pari, celui de réussir le second tour à l'examen périodique universel. Retour sur la Journée internationale des droits de l'enfant. L'événement a été célébré récemment à Niablé dans le département d'Abingourou. Cette célébration a été l'occasion pour l'ONG Vision Nouvelle de sensibiliser les parents sur le droit des enfants. Thérèse Tapéoué. L'ONG Vision Nouvelle milite depuis 2006 pour la protection des droits des enfants. À l'occasion de la Journée des droits de l'enfant célébrée récemment, la directrice de l'ONG a interpellé et à Niablé les autorités politiques, administratives, de même que les parents, sur la nécessité pour eux de prendre en compte les avis de leurs enfants pour toutes les décisions les concernant. Quadio Denise a également invité les parents à être les amis de leurs enfants et à discuter avec eux afin de les aider à grandir dans un environnement serein. Aux enfants, elle a recommandé le respect à l'égard de leurs parents, des aînés, des enseignants. Quant au directeur régional de la Solidarité, il a rélevé les différentes actions menées par le gouvernement pour protéger et garantir les droits des enfants, notamment le rejet des mariages précoces et forcer les mutilations génitales féminines. Au nom de ses camarades, la petite Yao Anne-Marie a invité autorités et parents à protéger les enfants contre tout ce qui pourrait constituer un obstacle à leur bien-être, notamment les viols, les sévices corporels, la prostitution et la grossesse précoce. Le sous-préfet Denis Amblé a pour sa part salué l'ONG Vision Nouvelle et ses partenaires pour leur engagement pour la cause des enfants. Intéressons-nous toujours à la situation des enfants. Aujourd'hui, journée mondiale des enfants de la rue en Côte d'Ivoire, le phénomène gagne du terrain. De plus en plus d'enfants échappent au contrôle de leurs parents ou sont tout simplement jetés à la rue. Cette journée mondiale des enfants de la rue pour interpeller tout le monde sur les conditions de vie des enfants. Notre reporter Serge Kouliat est allé à la rencontre des enfants de la rue. Il reviendra largement sur cet élément dans nos prochaines éditions. Le conseil général de Tiasalei vole au secours de l'hôpital général. Il vient de lui offrir un incinérateur ainsi que d'autres matériels pour soulager les malades. Coût total du don, 17 millions de francs CFA. Les détails avec Abou Sanougo. L'hôpital général de Tiasalei a maintenant un incinérateur. Gesteur du conseil régional de l'Aniebi-Tiasa. Les clés ont été remises à Jules Gouessy, préfet de Tiasalei par Eba Assandé Martial. Un soulagement pour les personnels soignants et les populations. A cette occasion, le vice-président du conseil régional de Tiasalei a exalté l'ensemble des cadres de la région à l'Union et a œuvré pour le développement du département. Par ailleurs, il a demandé au personnel de l'hôpital général de faire bon usage de l'incinérateur avant de remettre les dites clés au directeur départemental de la santé, Eugène Kofi. Aussi dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail du personnel et d'accueil des patients et usagers, l'hôpital général de Tiasalei a reçu un important lot de matériel composé de lits d'accouchement, de brancas, de tensiomètres, de fauteurs roulants, de boîtes de césarienne, de potences, de plateaux d'une valeur de 17 millions de francs CFA. Le préfet de Tiasalei a invité Kouam Kofi en service dans cet hôpital depuis avril 2013 à utiliser de la meilleure manière les ressources financières mises à la disposition de l'hôpital par l'État. Il a profité de l'aubaine pour annoncer le relèvement du plateau technique de l'hôpital avec l'installation très prochaine d'un service de traumatologie et l'équipement du service de la radiologie. Et puis hier aux environs de 16h, un immeuble de 4 niveaux s'est écroulé à la palmerie dans la commune de Cocody. Trois ouvriers y travaillaient. Deux de ces trois victimes ont été retrouvés. Un reste encore sous les décombres. Les sapeurs-pompiers militaires poursuivent encore les recherches, pour retrouver encore la troisième victime. Les causes de l'accident restent toujours inconnues. L'émission Génie en Herbe revient bientôt sur les antennes de la RTI. C'est une agence de communication qui a repris cet ancien programme auquel vous étiez habitués. Et la RTI est partenaire de la nouvelle version de Génie en Herbe. Le projet a été présenté par les initiateurs, nous dit Serge Kolia. L'émission Génie en Herbe retrouve ses droits sur les antennes de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. L'annonce a été faite par la responsable de la structure productrice de l'émission Génie en Herbe. Nous recherchons une plateforme qui permette de réunir les jeunes autour des valeurs de mérite et d'excellence. Génie en Herbe est vraiment la plateforme idéale pour cet objectif. Partenaire diffuseur de Génie en Herbe, la RTI marque sa volonté de réintroduire dans ses programmes la thématique du jeu et de la compétition. En termes de jeu, en 2014, déjà avec Génie en Herbe, nous allons proposer aux spectateurs deux autres jeux et dont un quatrième en étude en ce moment parce que la thématique de jeunesse est très faible dans nos grilles de programme. Pour participer à Génie en Herbe 2013 à 2014, les chefs d'établissement du second cycle peuvent inscrire leurs écoles. Une première sélection permettra de choisir 14 écoles, chacune représentant une commune du district d'Abidjan en plus de la ville de Grand Bassam. D'ici à mars 2014, tous les détails vont être bouclés pour permettre aux téléspectateurs de revivre cette émission à succès qui, pendant environ 20 ans, a aiguisé les capacités intellectuelles et scolaires des élèves des lycées de Côte d'Ivoire. L'effet marquant de l'actualité sur le continent, commençant par la Libye, sécoué par des violences. Le gouvernement appelle au calme après des affrontements meurtriers à Benghazi. Regardez. Une dizaine de morts, plus de 50 blessés. C'est le bilan provisoire des affrontements qui oppose depuis ce matin l'armée libyenne à un groupe salafiste à Benghazi. À l'aube, des islamistes du groupe Ansar Al-Sharia ont tiré sur une patrouille des forces spéciales qui circulaient près de leur QG. Les combats se sont propagés à plusieurs quartiers de la ville. L'armée a décrété l'état d'alerte. Ansar Al-Sharia est soupçonné d'être à l'origine de l'attaque contre le consulat américain de Benghazi en septembre 2012. On a voté hier au Mali. Un premier tour d'élection législative sous haute surveillance. Surtout dans le nord, où l'on craignait des attaques djihadistes. Pas de grand engouement, mais pas d'incident majeur. Le vote a tout de même été empêché à Talatai, près de Gao, où des indépendantistes touareg ont manifesté et se sont emparés du matériel électoral. Partout ailleurs, le vote s'est passé dans le calme. Quatre proches de Jean-Pierre Bemba, arrêtés pour subornation de témoins. Parmi eux, le député congolais du MLC, Fidel Babala-Wandou. Il a été transféré à La Haye, où les trois autres pourraient bientôt le rejoindre. Tous les quatre sont accusés de falsification de documents. La Cour pénale internationale les soupçonne aussi d'avoir corrompu des témoins pour obtenir de faux témoignages au procès de Jean-Pierre Bemba. Il risque jusqu'à cinq ans de prison. Le droit de manifester de plus en plus restreint en Égypte. La loi, entrée en vigueur hier, impose des règles très strictes. Elle autorise le recours à la force pour disperser les manifestants. Pas de rassemblement devant les mosquées. Slogans, revendications et trajectoires du cortège devront être communiqués aux autorités trois jours à l'avance. Ce texte controversé provoque la colère des défenseurs des droits de l'homme, alors que depuis le mois d'août, la répression a coûté la vie à plus d'un millier de manifestants promorci. Et puis cette disparition de Lucien Neuvitte, père de la loi sur la pilule contraceptive. Lucien Neuvitte, le père de la pilule contraceptive en France, est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 89 ans. En 1967, il avait fait voter dans une France encore très conservatrice, une loi autorisant les contraceptifs. Rappelons pour terminer que le président Alassane Ouattara a été accueilli hier dans la ferveur à Boaké. La mobilisation était formidable et ce matin, il a présidé le conseil des ministres à la préfecture. Un conseil des ministres qui a porté sur la vie et la marche de la nation. Les dossiers les plus importants du moment ont été traités à Boaké. Notamment les questions de développement de la région ont été abordées. quand on sait que Boaké bénéficie d'une enveloppe de 12 milliards de francs CFA dans le cadre du PPU, le programme présidentiel d'urgence. Et tout à l'heure à 15h, il annumera son premier meeting à Sakassou. La RTI est mobilisée pour faire de cette visite d'État du président une réussite. La radiodiffusion télévision ivoirienne vous proposera des reportages, des directs et des plateaux spéciaux sur cette visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de Boaké. Un plateau est même prévu tout à l'heure avec Sylvie Touré. Et c'est la fin de ces 13h, supervisée par Adam Akone et réalisée par Sophie Brou et Kané Bakari Korobogo. Merci. – Sous-titrage ST' 501